Ah ! Je respire enfin ! J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. J'ai été sur le point de tomber. Il y a là un air éminé d'eau comme une rosée de plomb et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la veille, il y a un beau frère, voyez, frère collée de feuilles qui viennent s'ouvrir sur les petites lames belles. Tiens ! On vient d'arroser les fleurs au bord de la terrasse, et l'odeur de la verdure et des roses mouillées montent jusqu'ici. Il doit être près de midi. Elles sont déjà dans l'ombre de la doule. Il est midi, j'entends sonner les cloches, et les enfants descendent vers la plage pour se baigner. Tiens ! Voilà notre mère Mélisande à une fenêtre de la tour. Oui ! Oui ! Elles se sont réfugiées du comté de Londres. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit hier au soir. Je le sais bien, je suis l'âge d'enfants, mais il ne faut pas que cela se répète. Elle est très délicate, et il faut qu'on l'aménage, d'autant plus qu'elle sera peut-être bientôt mère. Et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qui pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgée qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible, mais sans affectation d'ailleurs. Sans affectation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...